Bonjour tout le monde, comme à peu près la moitié du monde, je regarde la série The Last of Us. Et j'adore la série The Last of Us telle qu'elle est maintenant. J'adore ses parties prises, son rapport à l'oeuvre originale, j'adore sa caméra épaule qui nous plonge en immersion totale dans son univers qui est hyper bien retranscrit. The Last of Us réussit à peu près tout ce qu'il entreprend, il le fait très bien et avec un respect total pour le jeu vidéo d'origine. Et clairement, c'est une énorme réussite, clairement, ouais, j'adore The Last of Us, mais j'ai un petit problème. C'est que partout, en fait, je vois fleurir des phrases du style Oh, The Last of Us, enfin une adaptation jeu vidéo qui est réussie. De toute façon, toutes les adaptations de jeux vidéo sont nulles. Enfin, la malédiction des adaptations de jeux vidéo cinéma foiré s'arrête. Bon, euh, non. En fait, du coup, tout le monde s'exprime beaucoup sur un sujet qu'il ne maîtrise pas vraiment. Les adaptations de jeux vidéo au cinéma. On parle de malédiction, on dit qu'avant The Last of Us, toute l'adaptation de jeux vidéo au cinéma est un massacre. Et un peu, j'ai envie de dire, forcément, en fait, avec Frost, avec Karim Debash, que j'aime beaucoup, mais dont la ligne édito était plutôt consacrée à se moquer de mauvais films. Bah, ça n'a pas aidé, parce que de toute façon, oui, très clairement, des mauvaises adaptations, il y en a eu plein. Mais ici, en fait, sur Intercut, vous le savez, moi, je préfère plutôt vous faire découvrir des trucs. En l'occurrence, des adaptations de jeux vidéo hyper réussies, hyper malines, et très confidentielles aussi, parce que bon, comme je l'ai dit, j'aime bien Karim Debash, je trouve qu'il écrit hyper bien, Frost, je rigolais bien, mais euh, pfff, j'ai un peu de mal avec l'idée de ne parler que de mauvais films et de tirer sur l'ambulance. Je trouve que ça pousse pas à la curiosité, et ici, bah, la curiosité, on aime bien. Donc non, je vais vous parler de très bons films liés à l'univers du jeu vidéo. Des films dont personne ne parle, et vous verrez que la malédiction, jeu vidéo adapté au cinéma, elle n'existe pas, en fait. Ou si elle existait, elle a été brisée très 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 tôt. Mais genre, euh, mais genre vraiment tôt, hein ? Ben, genre en fait, dès l'une des premières adaptations de jeux vidéo au cinéma. Mirai Ninja, les frérots, alors qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ben, je vais vous expliquer. A la base, on est sur un jeu d'arcade, qui est sorti en 1988, et qui est resté exclusif au Japon, où tu contrôles, bah, un ninja. Dans un monde futuriste, où une guerre a éclaté entre les cyborgs et les humains, tu défonces les ennemis avec ton shuriken, bon, c'est plutôt basique. Et tu t'en doutes, dans ce jeu vidéo, ben, ce qui compte clairement, c'est le gameplay. Du coup, quand un an après la sortie du jeu, on va décider de l'adapter en gros film mettant en scène une version futuriste du Japon médiéval, un film rempli d'action et où ça pète de partout, ben, tu peux te demander comment ils vont réussir l'adaptation. C'est compliqué d'adapter un jeu avec un scénario aussi basique. Ben, la réponse, vous allez voir, elle est très simple. Tu mets un metteur en scène qui sait filmer l'action, qui sait ce que les gens trouvent fun dans le jeu, et tu le laisses, mais en roue libre, à te faire une sorte de délire de série B incroyable, rempli d'action et surtout extrêmement décomplexé. Et vas-y que je te fous des samouraïs robots, et vas-y que je te mets des mitrailleuses de partout, des bastons gratuites et folles. C'est clairement assez dingue de voir une des premières adaptations de jeux vidéo au cinéma et capter à ce point l'ambiance ludique du jeu, quoi. Qui va prendre le truc sous l'angle de la générosité totale et qui va juste essayer d'être le plus cool possible. T'es un fan de jeux vidéo d'arcade, mais tu vas te régaler devant ce film qui dure 1h20, qui a un rythme vraiment, mais ça ne s'arrête jamais. Et tu vas prendre ton pied en fait, parce que c'est exactement à ça que doit ressembler une adaptation de jeu vidéo à un type beat them all baston, où ton but c'est de buter des ennemis à la pelle. Et ça, clairement, les gens l'avaient compris à peine quelques années après la naissance du jeu vidéo. Du coup, vous comprenez que j'ai un peu du mal à lire qu'il y a une malédiction des jeux vidéo adaptés au cinéma, que c'est globalement tout le temps foiré, quand dès 1988 on te sort un film comme ça. Bon, il est un peu difficile à trouver, moi je l'ai regardé en version originale avec des sous-titres anglais, si vous voulez le voir et que vous galérez un petit peu, balancez-moi un MP sur Twitter, mais attendez, on m'appelle dans l'oreillette. On me dit que juste un an après ce film, il y a un autre exemple de film, cette fois Survival Horror, qui est sorti un an plus tard, un film adapté d'un jeu vidéo, donc en 1989, et un film, les gars, incroyable, qui s'appelle Sweet Home. Sweet Home, bah le jeu, c'est un petit peu l'ancêtre de Resident Evil. C'est un jeu qui a été développé par Capcom aussi en 1989, et où on va suivre une équipe de cinq réalisateurs qui vont se rendre dans un manoir, un manoir où d'étranges événements vont se manifester. C'est un mélange entre RPG, t'as des points attribués, etc., entre Survival, et avec un zeste d'horreur dans le tintouin, et Sweet Home, c'est surtout un exemple absolument fou de collaboration entre le jeu vidéo et le cinéma, dès 1989, hein, les gars. Parce qu'en fait, pendant que le jeu vidéo est en développement, il y a un film qui a été commandé pour que les deux œuvres se répondent et sortent presque en simultané avec les mêmes personnes qui vont superviser le jeu vidéo et le film à la fois. Pour le film, bah il a été commandé, ça c'est très important, à un cinéaste incroyable, un cinéaste dont on a beaucoup parlé déjà sur Intercut, parce qu'il a quand même réalisé pas mal de chefs-d'œuvre, en vrai, c'est Kyoshi Kurosawa, qui a réalisé pas mal de monuments du cinéma japonais, qui va être rappelé pour réaliser le film adapté du jeu, ça va être complètement fou. Durant la première moitié du film, on va suivre des personnages qui, ok, sont très caricaturaux, en fait très très archétypes jeu vidéo, hein, et on va les suivre dans l'exploration du manoir, ce qui va être l'occasion de se familiariser avec des plans de caméra assez magnifiques, et une photographie que je trouve très très originale, parce que rien que dans les cadrages, on va avoir cette impression un peu malaisante que, oui, il y a quelque chose qui se prépare en fait, il y a un truc qui rôde, quelque chose cloche, les cadres sont étranges, les mouvements de caméra sont un petit peu bizarres, il y a quelque chose qui va exploser, on s'en doute. Puis, bah, Kurosawa va se décider à juste tout foutre en l'air, et va complètement embrasser l'aspect ludique du concept. Et ça concrètement, ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que Sweet Home va devenir un énorme bordel chaotique, au rythme effréné, un espèce de rollercoaster qui va suivre complètement la logique jeu vidéo. Une gradation dans la difficulté pour les personnages, une gradation dans l'horreur, jusqu'au final où c'est presque un boss final où ça pète de partout. En fait, Sweet Home va prendre un virage. Un virage très généreux, qui va reprendre les codes très 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 identifiés du jeu vidéo de l'époque, c'est-à-dire grosse musique au synthé, avec des effets qui n'ont rien de réaliste, des lumières hyper excessives, des plans iconiques, des enjeux très très clairs, fouiller la maison, trouver des objets, se cacher, survivre, résoudre presque ce qui est une quête alternative. Et cette filiation avec le jeu vidéo de base devient de plus en plus évidente au fur et à mesure du film. Et Sweet Home, jusqu'à ce suspense direct, c'est un super film. Clairement, c'est un très très grand film d'un très très grand réal. Bon, même si ouais, clairement, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains, je dirais. Imaginez un peu un mix entre Braindead, Evil Dead et L'Exorciste. Et bah, c'est ce qu'est Sweet Home. C'est un film qui profite largement du savoir-faire de son réalisateur, mais c'est aussi un réalisateur qui semble parfois se dire « Bon allez, rien à foutre, je vais leur donner une mise en scène et une photographie de dingue pour juste filmer du gros crash gratuit et hyper too much ». C'est gratuit, c'est too much, mais ça reste toujours premier degré, et il y a un vrai profond respect qui se sent pour l'idée d'adapter un jeu vidéo, et pour le fait de se dire « Ok, je pars de ce média-là, et je vais le transformer dans ce média-là ». Et c'est hyper plaisant, on sent que toute l'équipe respecte l'idée d'adapter un jeu vidéo, et veut faire de Sweet Home un vrai bon film d'horreur. Surtout que dans le film, l'histoire n'est pas vraiment la même que sur le jeu et inversement. Le jeu développe un univers que le film ne pouvait qu'effleurer, puisque le film se concentre plutôt sur la surenchère et sur le divertissement brut et immédiat. Le jeu vidéo, t'as plus de temps, donc tu peux plus développer ton background. Deux façons différentes d'adapter le même univers, c'est pour moi, je pense, l'idée que je me fais en tout cas d'une bonne adaptation. Je peux que vous conseiller de vous jeter sur Sweet Home d'ailleurs, je crois que le film est trouvable en vaste fr sur YouTube, même si bon, évidemment, mieux vaut l'acheter, vous connaissez. Et je sais, je sais ce que vous vous dites là sur cette vidéo. Il existe tellement, mais alors, vraiment tellement d'exemples de bonnes adaptations de jeux vidéo. Clairement des exemples, il y en a bien d'autres. Et même Karim Debach en a parlé. Même s'il préfère mettre en avant les mauvais films pour faire des vannes, il a quand même parfois parlé de très très bons jeux vidéo. Adaptés en films, je veux dire. Mais en fait, là, dans cette vidéo, non. J'ai juste préféré, en fait, j'ai voulu remonter dans le temps. Et vous prouver qu'en fait, depuis le début, depuis quasiment leur naissance, les jeux vidéo ont su être respectés et considérés dans leur adaptation cinématographique. Respectés au point que, par exemple, on l'a vu avec Sweet Home, c'est presque plus de la collaboration qu'une pure et simple adaptation bébête. Mais bon, bah, des adaptations, il en existe des très mauvaises. Vous le savez, de toute façon, c'est le problème des trucs à licence. Ça n'a rien d'étonnant. Adapter un jeu vidéo, c'est quand même souvent un moyen de toucher un large public sans trop se fouler. Il y a des opportunistes, oui, mais il y a aussi des vrais, vrais passionnés qui ont compris, et ce, dès la naissance des premières adaptations, ce que c'était que de filmer un jeu vidéo au cinéma. Et presque 40 ans plus tard, bah oui, The Last of Us, c'est encore une fois exactement ça. The Last of Us, c'est un super exemple de réussite. C'est une adaptation qui a tout compris, et en même temps, le jeu vidéo devait lui-même aussi tellement au cinéma. J'aurai l'occasion, de toute façon, de vous parler de The Last of Us dans une grosse vidéo sur cette chaîne, pour vous conseiller aussi des films beaucoup plus méconnus que The Last of Us, mais qui sont juste des chefs-d'oeuvre. Je voulais juste faire cette petite vidéo un petit peu hors-série pour, voilà, vous parler de deux adaptations de jeux vidéo qui, pour moi, ont tout compris et qui ont presque 40 ans. On se retrouve très bientôt pour un gros 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 format cette fois. Juste, je vous l'avais dit, j'aime bien qu'Intercut soit un petit peu un petit quartier libre, et là, j'ai envie de vous parler de ces deux films. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne, c'est vraiment ce qui me permet de soutenir Intercut, vraiment, c'est le plus important. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, on se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous ! Sous-titrage ST' 501